à chaque jour son petit chocolat de la publicité déguisé exactement mais vous remarquez que je ne dis plus non parce que nos téléspectateurs savent très bien d'où ça vient donc je l'ouvre au cas où je sais pas si je vais pas faire l'impasse pour ce début de repas c'est la la fille de champagne comme on les a compris mais par contre j'ai vu que tout était prêt vous avez plus grand chose à faire là j'ai l'impression que j'ai laissé des coordonnées sur la recette ça m'a rappelé le film de Librançois oui 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 alors on peut aller par là on va raconter hier soir les amis nous recevions Véronique jeunesse feu Julie Lescaux et la question se pose d'emblée il y avait-il une personne au monde moins susceptible de s'intéresser à la carrière de Véronique jeunesse qu'Anne-Sophie Lapix et bien oui Patrick Cohen Patrick qui hier soir encore tout chamboulé de ce déménagement dantesque où il avait été contraint de porter cinq cartons à la main a eu beaucoup de mal à cacher le fond de sa pensée à savoir qu'il voulait bien consentir à un certain nombre d'idioties au nom du divertissement mais que servir la soupe à Julie Lescaux c'était quand même l'ultime limite surtout deux semaines après avoir servi la soupe au commissaire Moulin du coup fidèle à cette devise qu'il a fait de Jean-Pierre Marielle jamais je ne m'abaisserai devant la connerie et en tout cas pas à ce prix là Patrick a exigé un doublement de sa pile sous forme de prime de risque une exigence qui malheureusement n'est pas une première chez la diva arcachenaise il y a quelques mois déjà Patrick s'était enfermé dans sa loge pour tenter d'échapper à l'émission avec les chevaliers du fiel plus récemment il a carrément tenté de s'évader du plateau quand la production lui a fait savoir que non il n'aurait pas de prime de pénibilité pour écouter Thierry Lhermitte parler de la fondation recherche médicale on a donc été obligé de l'équiper d'un bracelet électronique depuis quand l'émission le désole notamment quand la parole est à Anne-Sophie et son invité Patrick se réfugie dans son imaginaire et ses préoccupations du moment la panaméra est-elle mieux en noir mat ou en gris et si je faisais l'héliport en marbre rose puis vient le dîner on sent que Patrick brûle de poser mille et une questions avec René Jeunesse mais par pudeur par élégance il n'en fait rien bref une seule chose pouvait extirper Patrick de cette ordreur cette chose vous la connaissez une poitrine de femme bien sûr elle est arrivée au dessert comme le stipule le contrat de Patrick un regard téton un regard bas du dos il n'en fallait pas plus pour rallumer un sourire gourmand sur le visage de celui que les ferré-capiennes appellent le loup du pilat je sais pas j'ai vu le loup de Anne-Sophie n'est pas devenu l'ambassadeur ustensiles électriques de Moulinex par hasard travail perfectionnisme et don de soi son supérieur hiérarchique sont les valeurs qu'Emmanuel Maubert inculque à tous ces jeunes qui viennent le voir le suppliant de les prendre en stage sur les menus de l'extrême oui menu est un homme pressé jonglant chaque jour entre des boîtes à bananes et des docu-fiction de france 3 suspendu sur cet étroit filin qui sépare le mélange des genres audacieux du grand n'importe quoi un homme qui vit à 100 à l'heure voire même à 300 à l'heure t'endors pas tu t'es endormi tout à l'heure à la coiffure tu t'endors chez le coiffeur même aussi je suis à 300 à l'heure tout la journée à moins de repose et commence à 300 à l'heure t'as fait quoi aujourd'hui ? bah oui je suis rentré à la maison ben je suis en croix que c'est rien mais chaque fois qu'il déchire ses fiches t'es 10 heures de travail il faut penser à ça quand même et Christian il vit à combien ? Christian il est au moins à 400 par ailleurs hier soir Anne-Sophie l'émission a été le théâtre d'un moment que je serais tenté de qualifier de surréaliste bien que placer Véronique Jeuneste, André Breton et Louis Ragon dans une même catégorie me gêne un peu un moment qui en tout cas était suffisamment bizarre pour recevoir le label qualité Patrick Cohen spécial c'est gênant le label spécial c'est gênant créé pour le chant japonais d'Amélie Nothomb qui là vous allez voir est tout à fait mérité Kiki était cocotte et coco le cocasseur de cacao Kiki la cocotte aimait beaucoup coco l'on cocasseur de cacao en remarque caracolant qu'a du cacacochim conquis par les coquets un caracay de Kiki la cocotte offrit à Kiki la cocotte un coquets caracocaki un code de caracu quand coco le cocasseur de cacao s'aperçoit que Kiki la cocotte avait reçu du marquis caracolant qu'a du cacacochim un coquets caracocaki un code de caracu coco le cocasseur de cacao conclut je clôt mon caca je suis le cocu Sinon quelqu'un revoit du clafoutis un beau moment de télé une fois de plus C'est capable de faire la même chose je suis incapable de le faire Mais l'émission d'hier ce n'est pas que des moments plus embarrassants que la vanne de Jérôme Béglé sur Jeanne d'Arc C'est aussi du glamour avec des scoops sur la vie de ces people qui font rêver Patrick Cohen aime-t-il les croissants au beurre que prend-il au petit déjeuner est-il plutôt pain grillé ou witabix Personne ne lui a demandé tout le monde s'en fout mais Patrick répond quand même en toute franchise Gâteau citron j'adore le gâteau citron j'adore j'adore ce goût de zeste dans les tartes Le matin je fais un vrai petit déjeuner à 4h 3h30 une tartine café jus jus de fruits A 5h il nous amène un énorme panier de viennoiserie à la radio Merci Patrick pour ces énormes révélations ce soir je sais que Closer voulait l'exclue Merci de les réserver c'est à vous ça fait plaisir d'être corporate comme ça Et alors comme ça vous mangez ces gros poignets de croissants C'est plus fou qu'il a peut-être resté pas à l'antenne Ces gros poignets de croissants comme ça vous arrivez à les manger le matin